Parti pour ce groupe, un échec Mansour Festival avec des femelles de pur sang arabe qui s'élancent avec le 3 Sultana qui étant légèrement en tête devant la grande. Ici le favorite, Noural Morim numéro 7. A son extérieur vient Elafle numéro 6, Kazak Adamiye, Manche Blanche. Un peu plus loin, Monda, le numéro 2, Kazak Etok Blanche vient aux côtés de Sultana maintenant 3, 4ème. Ensuite vient Fatina le numéro 5 devant Risktou, Lasse qui est en queue du peloton mais devant Riska Lotoise, Lutsider, le numéro 4 au dernier rang. Avec Elafle numéro 6 et Fabrice Veyron en tête pour aborder le milieu de la ligne d'en face. Dans son sillage vient Sultana un peu tendu avec dans son sillage la grande favorite Noural Morim qui vient à la hauteur de Monda, le numéro 2 qui est maintenant 3ème. Avec un peu plus loin, Kazak Noir et Blanche, Lasse, Risktou devant Fatina, la grise, le numéro 7 qui vient devant Riska Lotoise, le numéro 4. Toujours Elaf à son train en tête devant Sultana qui est un peu tendu à la hauteur de Monda, le numéro 2 qui est à la corde. La grande ici favorite, le 7 Noural Morim patiente à la 4ème place avec Ligipélé qui la reprend un peu. Au contraire de Riska Lotoise et Alexandre Gavilan qui progressent côté corde. Risktou est de avant-dernière devant le numéro 5. Fatina maintenant au dernier rang pour aborder le tournant toujours sur le commandement de Elaf, le 6 qui a un peu accéléré l'allure. Dans son sillage Riska Lotoise avec à son extérieur en noir Manchadami et Sultana le 3. La Kazak Blanche de Monda, le 2, vient ensuite devant Noural Morim toujours librement à la 5ème place devant Risktou et Fatina. Personne n'est encore dominé dans cette épreuve qui va sortir de son tournant sous le commandement de Elaf. Toujours en tête qui accélère progressivement devant Riska Lotoise, Kazak Jaune avec ensuite Sultana. La grande favorite Noural Morim patiente dans le sillage des premières avec à son intérieur Monda le numéro 2, la Kazak Blanche. Avec toujours le 6 Elaf en tête attaquée par Riska Lotoise. Alors que la grande favorite, Kazak Gristogrenat, le 7 Noural Morim a beaucoup de ressources. Commence seulement à être un peu cadencée par Olivier Pellier. Avec le 7 Noural Morim qui semble fondre sur ses adversaires même si Elaf se défend bien. Avec à l'extérieur Sultana le 3 qui tente de se rapprocher. Avec Noural Morim qui est le meilleur qui s'étend bien maintenant pour prendre l'ascendant sur ses rivales. Même si le 6 Elaf ne renonce pas, Sultana s'accroche à la grande favorite avec un peu plus loin Monda côté corps de côté de Fatina. Mais la victoire pour Noural Morim numéro 7 qui finalement s'impose nettement oreille pointée devant le 6 Elaf. Troisième place pour le 3 Sultana et la quatrième place sans doute pour le 5 Fatina. Pas de surprise à l'arrivée de cette épreuve. C'est bien numéro 7 Noural Morim qui va s'imposer avec Olivier Pellier sous l'entraînement de Thomas Fourcy. La deuxième place sera pour le 6, ensuite on aura le 3, le 5, le 2. Je répète l'arrivée, 7, 6, 3, 5 et 2. Exactement, Reynold, le coup de Bertrand Skido, Noural Morim qui semblait être les deux coups sur du jour, a été réalisé. Et la victoire pour Noural Morim, Olivier Pellier l'a monté en grande confiance et ça se comprend. Et au bras seulement, il a fini.